C'est une image qui vaut mille mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, CEEAC, et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travail à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chef d'Etat et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la Communauté a, dans sa déclaration d'acceptation, rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la Contribution communautaire d'intégration, pède qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narrative communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 a fait observer le président sortant de la CEEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions. La question de l'agression de l'RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il s'est rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEEAC. Dans une motion de remerciement, deux fleurs ont été jetées au président de l'RDC pour l'organisation réussie du sommet des Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement.